Levez vos mains et demandez à Dieu l'esprit de révélation et l'esprit de sagesse. Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai expérimenté l'amertume du combat, de la guerre. Ce sont mes anciens. Ils vont venir avec leurs blessures, avec leurs cicatrices. Mais ils vont venir avec joie, parce que ce sont les victorieux, les vainqueurs de la bataille. Je vois un homme sur un cheval. Il est en train. Il est sur le cheval. C'est un conquérant. Il est roi par le Seigneur. C'est un serviteur du Seigneur. Il va au dehors. Ce sont les champs ouverts qui sont pour lui, car je lui ai donné les champs ouverts. Ils seront jeunes en âge. Aussi bien les garçons que les filles. Ils seront jeunes. Ils sortiront et serviront dans ma maison. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Rejetez l'esprit de peur. Avec tout ce que vous avez en vous, rejetez-le. Rejetez toute chose qui vous fait avoir peur. Rejetez toute chose qui vous est prête. Rejetez toute chose qui vous manipule. Rejetez toute chose qui vous contrôle. Rejetez tout type et forme de peur, car la peur ne vient pas de moi, dit le Seigneur. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'amour. Et je vous ai donné la sagesse. Il est temps de courir. Je vois un coureur. Il court vite. Il court. Où est-ce qu'il court? Il court avec l'Évangile. Il porte la bonne nouvelle. Combien sont magnifiques les pieds de ceux qui portent la bonne nouvelle. Recevez la grâce de courir. Recevez la grâce d'être rapide. Recevez la grâce de courir, car vous allez courir plus rapidement que vos collègues. Vous allez courir avec rapidité et vitesse. Vous allez courir rapidement. Car ils vous diront, Oh, mais je t'ai vu ici. Comment est-ce que tu as fait pour arriver là-bas? Comment est-ce que tu as fait pour arriver là-bas? L'onction pour courir est donnée aujourd'hui. Je vois un festin. Un festin qui va plutôt une main qui va donner un coup aux énevis. ennemis du Seigneur. L'Éternel renforce, fortifie ta main droite et ta main gauche et tu seras une douleur sur la côte de l'ennemi. Tout comme l'ennemi a mis une épine dans ta chair, tu seras aussi une épine dans sa chair. Tout comme l'ennemi t'a tourmenté avec de nombreuses choses, ou aussi tu vas tourmenter l'ennemi avec de nombreuses choses. Parce que je t'ai donné la puissance et je t'ai fortifié et je t'ai donné l'audace pour que tu puisses combattre tout type d'ennemis. Ne crains pas, ne craignez pas, mes petits, ne craignez pas. Ne craignez pas, car je vous ai choisis. Je t'ai choisi. Même quand tu ne m'aimais pas, même quand tu ne voulais pas de moi, même quand tu ne me connaissais pas, je t'ai quand même choisi parce que je t'ai aimé, parce que je t'ai favorisé. Tu ne sauras jamais pourquoi je te choisis jusqu'à ce que tu rentres en éternité. Là, tu découvriras les mystères de mon choix. Et pour maintenant, juste accepte que je t'ai choisi. Maintenant, accepte que je t'ai appelé. Maintenant, accepte que j'ai mis mon doigt sur toi et je t'utilise et je t'envoie jusqu'aux confins de la terre. Ta poche, que ta poche soit remplie avec des pièces, des pièces surnaturelles de provision. Peu importe ce dont tu as besoin, tu seras capable de les acheter avec les pièces qui sont mises dans ta poche à partir d'aujourd'hui. Peu importe où tu as besoin d'aller, au travers de ces pièces, tu seras capable de partir là où je t'envoie. maintenant que mes anges remplissent tes sacs, remplissent ton compte bancaire, remplissent ce que tu as avec ce dont tu auras besoin. Car la journée, le voyage auquel je t'appelle, car tu as pensé, je vais mourir jeune. « Mais non, » dit le Seigneur, « je t'ai appelé pour que tu vives, je t'ai appelé pour que tu me serves, tu vivras et tu vas déclarer les œuvres du Seigneur. « Aujourd'hui, je mets les cheveux blancs sur ta tête, car tu vivras pour voir les cheveux blancs sur ta tête, et tu seras appelé homme sage dans tes années de vieillesse, car tu ne mourras pas soudainement au milieu de tes années sans remplir, comme l'appelle, car moi, le Seigneur, je l'ai déclaré. Je t'enlève de la main de l'ennemi et je t'enlève du dragon et hors de la bouche de l'anaconda et loin de la bouche du dragon parce que moi, pour l'éternel, je te sauve aujourd'hui et je t'envoye aujourd'hui. « N'écoute pas, ne paye pas à la voix de la femme qui ne parle pas de l'Esprit, car nombreuses sont-elles qui se sont levées pour tormenter mes serviteurs. Elles ont sur leurs mains le sang des prophètes et le sang de mes saints. Mon jugement tombera sur elles. Elles ne seront plus trouvées là où elles sont. Donc lève-toi et obéis surnaturellement à ma voix. N'obéis pas à la voix d'un homme ou d'une femme ou de toute forme d'être humain qui essaye et cherche à t'intimider et t'embarrasser. Je t'ai appelé. Mon fils, je te dis, je t'ai appelé. Mon fils, je te dis, je te connais et je t'ai choisi. Je te vois en Inde. Je te vois en Indonésie. Je te vois parler une langue. Quelle langue est-ce que cela est ? Parce que tu n'as jamais parlé cette langue quand tu grandisais. Mais maintenant, c'est devenu ta langue. Tu commences à penser dans cette langue, à calculer dans cette langue, à compter dans cette langue. Parce que cela est devenu ton langage. Parce que tu as accepté mon appel. Oh, c'est un nouveau langage que je t'ai donné. Ne tourne pas à gauche. Ne tourne pas à droite. Ne tourne pas à gauche. Ne tourne pas à droite. Même pas de un mètre loin de mon appel. Reste dans la course. Reste dans la course. Ne crains pas l'homme. crains Dieu. Tes mains sont levées. J'entends la parole, le mot « général ». Général. Général. Des jeunes hommes seront généraux. Des jeunes hommes seront des apôtres. Des jeunes hommes seront prophètes. Des jeunes hommes seront prophètes. Tes faiblesses, j'en suis conscient, dit le Seigneur, mais je t'aime quand même. Je t'aime quand même. et je t'ai choisi. Merci, Jésus. Merci pour le mot « général » qui a été appliqué à tes enfants aujourd'hui. Nous voyons l'onction de Gérald, un commandant de troupes, un leader bénévole, un père pour reçoit la grâce de devenir père. Reçoit la grâce d'être miséricordieux. Reçoit la grâce d'être un grand leader. Reçoit la puissance d'en haut car celui qui t'a appelé est fidèle et il l'emmènera jusqu'à sa fin parfaite dans le nom de celui qui est mort sur la croix. Il est resté dans la tombe, descendu au cœur de la terre et a ressuscité au bout de trois jours. Après avoir prêché aux âmes dans le cœur de la terre et être remonté au ciel, Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Christ, le Sauveur du monde. Que sa main soit dans ta main qui est délevée. Que son amour soit déversé sur toi. Qu'il puisse tenir ta main et ne jamais te laisser partir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, concernant vos mariages, Je lève une lamentation contre le dragon de la tristesse, le dragon de la cruauté, le dragon de la méchanceté qui suce le sang des prophètes et enlève la vie des saints. Je vois ta jambe gauche qui piétine le serpent. Tu auras la victoire concernant le mariage. Reçois la victoire maintenant car il te donne la puissance d'avoir un meilleur mariage que le mariage de ton père et de ta mère dans le nom de Jésus. Les pays dans lesquels ton père n'a pas pu aller les pays dans lesquels ta mère n'a pas pu aller les chambres de joie dans lesquels ton père n'a pas pu entrer les joies de bonheur dans lesquels ta mère n'a pas pu entrer et tu entres maintenant dans le nom de Jésus. La grâce du Seigneur Jésus Christ. Je dis la grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec vous. Amen. Sous-tit. Sous-titrage ST' 501 Alléluia. Il y a eu un temps où j'ai nommé des pasteurs mais ils n'écoutaient pas les messages. Ils n'écoutaient pas les prédications. Et quand ils le faisaient, ils le faisaient juste pour enregistrer et juste dire que oui, je l'ai fait. Mais à partir d'aujourd'hui, toutes les choses que nous avons dites, que vous avez entendues, vous allez le faire de votre cœur. personne ne va vous forcer à le faire. Vous n'allez pas lire le livre à cause d'un examen. Vous n'allez pas écouter la prédication parce que quelqu'un vous demande de le faire. Mais Dieu met en vous votre propre engin interne. Et au travers de cela, vous allez voir les choses que votre père et votre mère n'ont pas pu voir. vous êtes ici parce que Dieu veut faire quelque chose de meilleur pour vous. Vous serez une amélioration. Il n'y a aucun parent qui ne souhaite pas que son enfant soit une amélioration de ce qu'eux ils sont. Aucun parent. Aucun parent. Chaque parent veut quelque chose d'un peu mieux. juste un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus mieux. Ça, ça sera votre histoire dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons recevoir une offrande. Et après cela, nous allons sortir pour le feu. nous allons voir ce que Jésus nous a sauvés. De quoi Jésus nous a sauvés dans cette magnifique montagne. Prenez une offrande spirituelle, peu importe ce que vous avez pour dire merci, ça c'est la dernière offrande de notre conférence. Après cela, il n'y aura plus d'autres offrandes. Je veux prier sur votre offrande avant de s'arrêter parce que je sens que je dois prier. Je sens que je dois prier. Je voudrais prier pour vos finances. Amen. Je sais, il y a beaucoup de personnes ici où vous avez utilisé vos derniers argents pour venir au programme. Je le sais, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Vous avez utilisé le peu que vous avez, le dernier, pour venir et vous n'allez jamais le regretter. ce que vous êtes venu obtenir va perdurer jusqu'à la fin de votre vie dans le nom de Jésus. Est-ce que vous avez pris vos offrandes? J'aimerais prier. J'aimerais prier sur les offrandes. Père, voici ce que nous avons. Merci de nous donner le peu que nous avons. Nous t'aimons avec ceci et nous te disons merci pour ce que tu nous as donné. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. 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 Quelqu'un enlève le pupitre. Asseyez-vous. Down. Asseyez-vous. Sit down. Asseyez-vous. What you are doing is dangerous. Asseyez-vous. Est-ce que c'est bien ? Reculez-vous, reculez-vous. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Demain, c'est la nomination des pasteurs et l'ordination des évêques, donc demain à 8h30. Donc maintenant, nous allons à notre prochaine session, nous allons au parking. L'évêque prophète est déjà là-bas et il nous attend, nous aurons notre prochaine session là-bas. Donc, que ce soit fait de manière ordonnée, je vais demander aux pasteurs de partir, les membres du plus grand amour, les pasteurs, « Seigneur, je vais vous demander de partir. » Vous pouvez aller sur le côté, ce sera beaucoup plus rapide d'attendre le parking. Magnifique. Révérend Patrick, Révérend Clément, Révérend Henri, Pasteur Ludwig. Très bien. Tous les pasteurs, tous les pasteurs, je vais dire ça de cette manière, cela va aider. Tous les pasteurs, tous les pasteurs. Rapidement, les pasteurs, s'il vous plaît. Vous êtes le groupe le plus facile à contrôler parce que vous êtes des leaders. Rapidement. Ce n'est pas le temps de faire des high-fives. Pasteur Ludwig, ne rigole pas. Plus rapidement, s'il te plaît. S'il te plaît, les pasteurs, courez. Je vous demande. Je vous exhorte. Courez. Je vous exhorte. Courez. Les pasteurs, courez. Courez. Pasteur, courez. 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 Continuez de courir. Pasteur Roger, tu ne peux pas courir parce que tu es derrière, donc c'est accepté, mais ça ne marche pas très bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Pasteur Rudy, une course congolaise va vraiment aider. Donc maintenant, le reste d'entre nous, nous pouvons maintenant aller dans le parking. Je vous plaît.